salut les amis j'espère que vous allez bien il fait pas beau effectivement il fait pas beau c'est fait exprès parce qu'à chaque fois je vous dis je vous ai ramené du soleil etc il fait beau etc ben non aujourd'hui il fait pas très beau j'ai jamais fait une vidéo avec cette vue comme ça il voilà il fait très très mauvais et je vous ai sorti la fiat ono estival diesel les amis aujourd'hui petit programme pour vous dire pourquoi je garderai à jamais mes fêtes ono diesel allez c'est reparti bon les amis c'est reparti il ya un petit accalmie je vais profiter pour vous montrer encore une fois ma petite fiat ono estival diesel et oui elle est toujours là ça qui est incroyable est toujours là increvable la fiat ono estival et oui j'ai déjà rabâché plein de vidéos je vous ai déjà raconté plein d'histoires mais celle ci c'est pour c'est mon petit voiture des cours ses amis et je vais vous raconter après l'histoire la première aventure que j'ai eu avec c'est juste incroyable les amis dira oui oui il faut la garder quand il faut la garder parce que elle m'a jamais déçu cette voiture faut savoir que fiat à l'époque les elle a déjà proposé des voitures diesel petit calibre comme ça on va dire sur la première fiat ono d'ailleurs la phase une et ça a été vraiment un grand succès il faut savoir qu'à l'époque le diesel ne valait rien du tout c'est ça qu'il faut vraiment noter et en plus cette voiture qui consomme absolument rien très sincèrement c'est la voiture où je ne suis jamais posé la question de la consommation quand je mets le plein c'est ça qui est marrant à l'époque parce que là ça fait déjà bientôt 12 ans que je l'ai il y a 12 ans les amis quand je mettais le plein je mets je mets juste 20 euros ou 30 euros je suis déjà je suis déjà au max parce que c'est un petit réservoir une quarantaine de litres et ben en fait l'aiguille descend très 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 lentement tellement ça consomme rien donc imagine à l'époque une voiture qui consomme rien et en plus le carburant qui ne coûtait rien et oui les amis on n'est pas sûr aujourd'hui où ils sont en train d'aligner le diesel avec l'essence parfois même le diesel devient plus cher que l'essence j'ai jamais imaginé dans ma vie voir ça mais aujourd'hui malheureusement c'est le cas à l'époque c'était pas le cas le diesel ne valait absolument rien et là on a une voiture une voiture diesel économique et qui fait le job qui fait très très bien le job et il faut savoir aussi c'est que fiat est tellement parti loin qu'ils ont proposé la version turbodiesel ah oui c'est bon disait c'était c'était une fiat ono très très puissante et incroyable parce que ça va super bien pour le petit gabarit ça pesait rien etc et oui ben c'était la belle époque des voitures thermiques et c'était l'âge d'or pour moi c'était l'âge d'or de des voitures diesel en tout cas voilà elle est là elle est toujours là jamais déçu était comme hiver après comme j'ai bien et la peinture vie un peu un peu mal libre c'est comme ça c'est elle a déjà elle a déjà celle ci elle est de 92 ans donc elle en train de souffler c'est 31 ans et oui il est toujours là aucune déception bon les amis je vais vous raconter la petite histoire à l'intérieur n'a pas bougé toujours là ça c'est mon petit sac de course parce que c'est la voiture des courses chaque semaine j'ai plaisir d'être au volant de la conduire c'est juste incroyable 1 2 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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